Alors, tout d'abord, on a dit un petit mot des foyers amis depuis... On a eu plusieurs questions, donc on va revenir sur deux, trois petites choses, pour en fonctionner rapide, en fait. Alors d'abord, certains d'entre vous nous ont demandé comment se passait la préparation de la session, parce que nous sommes plusieurs foyers amis à donner des témoignages, alors on va être très francs, tout d'un coup, on reçoit un mail de Père Bernard, avec la liste et les moi-côtés. Et donc voilà, l'obéissance fait. Et si on a eu l'avenir, et bien on a des frères ou des sœurs qui prennent leur lait. Donc voilà, mais ça se passe bien finalement, personne ne va trop. Oui mais non, justement, on va y venir, on va y venir. Alors voilà, donc c'est vrai que ces sessions sont très importantes pour, d'abord, pour pouvoir tous, pour notre formation, parce que, par tout ce que nous dit Pierre Bernard, et par le travail que chacun fait sur un thème précis. C'est important parce que, voilà, c'est aussi la mission qu'on a a auprès de la communauté. C'est important pour nous parce que ça nous permet de nous retrouver ici, entre foyers amis, de nous retrouver tous, mais au sein des foyers amis, ça nous permet de nous retrouver, de nous connaître mieux parce que certains, qui au départ, n'auraient peut-être pas été, n'auraient peut-être pas eu envie de faire leur témoignage, n'auraient pas d'apprendre des choses extras, et on les découvre d'une façon qui nous réjouit. Et puis, voilà, c'est très riche pour vous tous. Donc voilà, il y en a qui commencent sûrement, et puis d'autres qui n'ont pas encore parlé, qui ne mettent plus au travail, un père maintenant. Et puis voilà, oui. Non, c'est vrai que c'est très important. Et voilà, le père d'or, on souhaitait beaucoup ses voyages, c'est vraiment lui qui l'avait voulu. Et c'est vrai que l'essentiel de notre engagement, c'était vraiment, comme le plaie de père, c'était vraiment de nous faire marcher sur le chemin de la sainteté conjugale, avec l'aide de la communauté. Et voilà, dans cette santé conjugale, c'est coller les uns les autres, et vraiment vivre entre nous un très très grand esprit de famille. C'est le carisme que ce qu'on disait hier, c'est vraiment l'esprit famille, c'est le carisme de la communauté, et sa spécificité avec le père et la mère. Voilà, donc c'est ce qu'on veut vivre, l'essentiel dans ce cheminement de la sainteté conjugale, ce qu'on veut vivre, l'essentiel, malgré les difficultés, voilà, dans les lois de l'ombre géographique, etc., c'est essayer de vivre entre nous, un véritable esprit de famille à l'image de la communauté. C'est ça, c'est vraiment ce que fait. Donc voilà. Cette introduction est en fait, c'est le thème qui nous était proposé, pas Père Bernard, c'était donc les feuilles à vie, qui l'écoutent de la parole de Dieu. Alors les premiers mots que nous avons vus et retenus sur ce sujet étaient donc la parole de Dieu, ça nous a semblé évident, et ensuite on s'est arrêté longuement sur l'écoute, parce que finalement, à quoi sert la parole de Dieu, si on n'écoute pas ? Alors, il nous faut bien évidemment écouter pour transmettre, puisque la transmission de la foi est le thème de cette session. Écouter en termes bibliques, ça veut aussi dire obéir à l'ordre de Dieu, on y reviendra tout à l'heure. On va commencer donc par un rappel de certains textes sur la parole de Dieu, puis ensuite on parlera de l'écoute. Alors la parole de Dieu, récemment, à Rome, dimanche 9 mai 2010, aimer, liser et méditer la parole de Dieu, nous exhorte Donoie XVI, en s'adressant spécialement aux familles. Donoie XVI s'est adressé aux jeunes des JMJ ainsi, et c'est valable également pour les moins jeunes. L'Esprit Saint qui a quitté le peuple élu, inspirant les auteurs et saintes écritures, ouvre le cœur des croyants à l'intelligence de tout ce qu'elles contiennent. L'Esprit humain est activement présent à la célébration eucharistique, lorsque le prêtre, prononçant une personne achristie, les paroles de la consécration, change le pain et le vin en corps et sang de Christ, pour qu'il soit nourriture spirituelle des fidèles. Pour avancer dans notre pèlerinage terrestre, vers la patrie céleste, nous avons donc tous besoin de nous nourrir de la parole et du pain de vie éternelle inséparable l'un de l'autre. Le pape disait, « Chers jeunes, je vous exhorte à devenir des familiers de la Bible, à la garder à portée de la main, pour qu'elle soit pour vous comme une moussole qui indique la route à suivre. En la lisant, vous apprendrez à connaître le Christ. » L'avertissement de Saint Jérôme, au IVe siècle, garde donc toute son actualité, puisqu'il disait, « Celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas la puissance de Dieu, ni sa sagesse. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » De même, Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique, « Novo millennio », unité du 6 janvier 2001, déclare, « Et surtout, il y a l'évangélisation et la catéchèse qui prennent donc une nouvelle vigueur, précisément lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu. » « Chers frères et sœurs, » disait Jean-Paul II, « Il faut consolider et approfondir cette perspective en diffusant aussi le livre de la Bible dans les familles. Il est nécessaire en particulier que l'écoute de la parole devienne une rencontre vitale, selon l'antique et toujours actuelle tradition de la Lectio Divina, permettant de puiser dans le texte biblique la parole vivante qui interpelle, qui oriente et qui façonne l'existence. Nous nourrir de la parole pour que nous soyons des serviteurs de la parole dans notre mission d'évangélisation, c'est assurément une priorité pour l'Église c'est le bon début de ce nouveau millénaire. Dans « Dei Verbum », votre déclaration, « On laisse un livre, en effet, le Père qui est aussi suivi, vient avec tendresse en devant de ses fils et entre en conversation avec eux. » Conversation qui peut être chuchotée, Or la force et la puissance que recède la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur et pour les enfants de l'Église la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors, c'est au Saint-Écré, parfaitement à la Sainte-Écriture, elle est vivante donc et efficace, la parole de Dieu, qui a le pouvoir d'édifier et de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alors, si nous... Si nous comptons encore un peu de la parole sur cette parole de Dieu, voici quelques extraits de la Bible. Et c'est vrai que ce qui est important de relire un peu tout ces passages-là, c'est que quand on dit effectivement que Dieu murmure, c'est de temps en temps, c'est Dieu qui murmure, c'est peut-être un peu nous aussi qui avons les oreilles couchées. Donc voilà, quand on a l'impression parfois que la prière est difficile, que ce cœur à cœur avec Dieu est difficile, c'est vrai que c'est une grande richesse, une grande forte de pouvoir s'accrocher à de la Bible. Alors, dans le livre de Baruch, qui nous le dit, qui compte la gardera, vivra, qui compte l'abandonne, mourra. L'auteur de la lettre aux épreuves écrit aussi, « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergie est plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux noiles. Elle juge des intentions et des conseils du cœur. » Ce qui fait dire à Benoît XVI qu'il convient de prendre au sérieux l'exhortation à considérer la parole de Dieu comme une arme indispensable aux groupes spirituels. Elle agit efficacement et porte du fruit. Nous apprenons à l'écouter et puis ensuite à lui obéir. Ce fait que là, on parle souvent de notre chapitre, c'est plus facile à l'avoir dans la proche de la Bible. Mais voilà, c'est important d'avoir l'autre chose. Dans les psaumes, « Une langue sur mes pattes à parole, une lumière sur ma route. » Et puis cette phrase de Matthieu que nous avons déjà entendue hier, « Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique, » dit Jésus, « est comparable à un homme très voyant qui a bâti sa maison sur le roc. » Dans Saint-Luc, une femme éleva la voie au milieu d'un foule et dit à Jésus, « Heureux la femme qui est un enchant gré et allaité. » Mais Jésus répondit, « Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Et Saint-Jean qui nous dit, « Vous écrivez, vous scrutez les Écritures, or ce sont-elles qui me rendent témoignages. » Et encore, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra vie. » « Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et puis dans la lettre de Pierre, « En effet, vous êtes né de nouveau, non de Père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. » « La parole de Dieu demeure pour toujours. » Voilà, tout ce qui nous rappelle à quel point la parole est vraiment aujourd'hui, cette parole de Dieu est aujourd'hui. Alors après toutes ces citations, on avait compris l'importance des fondamentaux, l'importance de construire sur le roc, comme ça a été dit à plusieurs reprises par Pierre Lamarre. Alors là, je vais passer à ce que j'appellerais l'écran publicitaire pour vous donner maintenant les moyens d'accès à la parole de Dieu, sachant que c'est pour mieux les transmettre. On a beaucoup parlé de la transmission de la foi et des témoignages que vous avez entendu en famille, pour les enfants. Notre architecte, philosophe, a fait une allusion également à la vie professionnelle et aux associations et à la façon de transmettre la foi partout où on se trouve, partout où on vit. Donc les moyens de transmettre la parole de Dieu, c'est d'abord quand on vient de l'entendre la Bible, c'est toutes les citations qui viennent d'être d'abord citées. Le catéchisme de l'Église catholique, dont on a bien entendu hier que les quatre fondamentaux de la foi reprenaient les quatre chapitres. Au passage, j'ai bien aimé, merci Pierre Bernard, les quatre verbes qui s'y rattachent. Croire, vivre, pour ce qui est des commandements, faire pour les sacrements et espérer pour notre Père. Ces quatre verbes correspondent aux quatre chapitres et ça peut aussi correspondre à une indication ou une exhortation à transmettre la foi partout où on peut se trouver. Le catéchisme de l'Église catholique explique, obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même. on a parlé effectivement d'obéissance et on parle également d'adaction, parce que finalement la parole sans les actes, ça ne suffirait pas. Hier, Sophie, lui nous a carrément dit « Soyez acteurs et pas consommateurs ». J'espère que vous avez bien entendu parce que c'est une belle exhortation à agir. Moi, j'ai l'habitude de dire dans le catéchisme de l'Église catholique, on prend le menu, c'est pas la carte. Il y a beaucoup de catholiques aujourd'hui qui disent « Ok, je prends le chapitre 12 et la page 227, le 225 ne me convient pas, je ne l'apprends pas ». Bien non, effectivement, la vérité et les fondements de la foi, comme l'a dit le père Bernard, c'est on a sur l'ensemble du programme mais on ne le sélectionne pas. Et c'est d'autant plus facile après de ne pas en être en tant consommateur mais véritablement acteur. Le catéchisme des Églises catholiques met bien cela en évidence. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout, il n'y a pas d'autre parole que celle-là. C'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Cela nous rappelle bien sûr le début de l'Évangile de Saint Jean, le commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Au numéro 103 aussi du catéchisme de l'Église catholique, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elles vénèrent aussi le corps du Seigneur. Elles ne cessent de présenter aux fidèles le pain de vie écrit sur la table de la parole de Dieu et du corps de Christ. Je voudrais aussi être un promoteur de la pensée sociale, donc de la doctrine sociale de l'Église puisqu'en fait, c'est un document qui existe en plusieurs versions. Vous avez des versions courtes style compagnon, qui est très important puisqu'elle traduit de façon concrète toutes les façons de se conduire en tant que chrétien et vecteur et acteur de la parole de Dieu partout où on peut se trouver. Et d'ailleurs, les premiers mots de la doctrine sociale de l'Église, c'est assez amusant comme on a fait notre recherche sur ce thème, c'est paroles de Dieu et paroles sur Dieu. L'Évangile est aussi une parole sur l'homme et sur la société. Elle est donc pour l'homme. Je répète ça. Paroles de Dieu et paroles sur Dieu. L'Évangile est aussi une parole sur l'homme et sur la société. Elle est donc pour l'homme. Aussi, tout en respectant l'autonomie des réalités terrestres affirmées au Concile de Vatican II, l'Église a toujours considéré comme partie intégrante de sa mission d'affirmer les valeurs qui permettent à notre société d'être humaine et équitable. Le livre des Actes des Apôtres en témoigne à ses commencements, puis les écrits des Pères et des Théologiens chaque fois que le monde a connu de profondes mutations sociales. La doctrine sociale est de nature théologique et spécifiquement théologique ou morale s'agissant d'une doctrine destinée à guider et à conduire la personne. Elle se situe à la rencontre de la vie et de la conscience chrétienne avec les situations du monde. Après que l'on vous ait traité à la fois de progressiste, d'intégriste, moi je vous dis qu'avec la doctrine sociale de l'Église vous serez également écolos et parfois syndicalistes de Dieu. Donc c'est vrai que dans les moyens d'accès à la parole de Dieu, la doctrine sociale de l'Église, procurez-vous là ces faciles d'accès, ces contributions spécialement, là on va parler en tant que parent d'enfant adulte parce que comme c'est du concret ça parle aussi bien. Donc en fait les commandements de Dieu sont des moyens de soulever au bonheur dont Dieu veut combler son peuple. Ce bonheur est disponible, Dieu nous le propose mais nous avons encore à nous en saisir et à nous l'approprier. Dans le Deutéronome on peut lire « Je vous donne aujourd'hui » on prend aujourd'hui bénédiction et malédiction. Bénédiction si vous écoutez mes commandements de Yahvé, votre Dieu, malédiction si vous n'écoutez pas les commandements de vous, si vous vous écartez de la voie que je vous prescris. Et dans le Deutéronome 28 toujours, nous avons la description des bénédictions et des malédictions qui découlent de la fidélité ou de l'infidélité comme des clauses du contrat de l'Alliance. Et lorsqu'on parle de bénédiction et malédiction, ça me fait un peu penser à ce que disait Pierre Bernard hier qui disait « Mais il y a aussi des loups chez nous, il faut faire attention, mais c'est vrai qu'il y a aussi des loups déguisées en un lieu d'ailleurs. Sous couvert parfois de charité excessive, appelée parfois tolérance, on a tendance à le voir tout le monde s'aime bien, tout le monde est aujourd'hui et à ne pas dire la vérité. Alors effectivement, comme on vient de le voir, la vérité nous rendra vivants. Parce que dans l'Évangile et dans la parole de Dieu et des textes qui sont durs quand même, lorsqu'on entend la sainte colère de Jésus qui chasse les marchands du temple, ça fait drôle. Mais quand on nous exauve à imiter parfois le Christ, ça veut aussi dire qu'on peut être incité à avoir des colères si elles sont légitimes. Autre exemple d'un Évangile un peu moins connu, c'est un Évangile où le Christ est dit « Je suis venu vous mettre la division dans les familles. » Vous savez, la mère avec la fille, la mère avec la fille, etc. Et parfois, c'est vrai que c'est un peu difficile parfois à comprendre. Là, je vous exhorte aussi à un Évangile comme ça qui pose question à des enfants à se raccrocher, à des homéliques qu'on peut trouver sur Internet et qui donne des explications très claires à ces Évangiles parfois difficiles. On vient de voir l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. C'est tout à l'accompagnement. Voyons maintenant l'écoute pour s'en apprenner. Y croire, c'est la foi. Comprendre pour croire, croire pour comprendre, c'était le thème du discours de Benoît XVI sur la foi et la raison au collège de Bernardin. Donc, l'écoute. L'écoute profonde, c'est celle du cœur. C'est ça. C'est que l'Évangile qui disait dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Pour la Bible, on pourrait dire on n'y compte bien qu'avec le cœur. Écouter et obéir deux verbes qui ont la même racine, ob, odiré, c'est-à-dire se mettre sous la parole de l'autre et du tout autre, se laisser nourrir par elle pour aller plus loin que soi, dans une désappropriation de soi et de communion avec autrui et ainsi croître selon Dieu. Au passage, on a un bon exemple d'obéissance maintenant puisque si Frédéric et Anne-Marie n'obéissent pas à leurs parents pour partir à Paris-Mondial à la place au Saint-Tropez, un, ils ne se rencontrent pas, deux, il n'y a plus grave, ils ne témoignent pas. Nous allons aussi citer deux passages de Théronome qui est le texte le plus révélateur de l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. Ce texte nous donne des conseils concrets pour vivre les desseins de Dieu sur nous et répondre à ses appels. L'écoute est un terme récurrent dans la Bible. Nous pourrions dire essentiel au point où l'écoute devient une adhésion profonde à la parole de Dieu. Dieu nous éduque. Du ciel, il t'a fait écouter sa voix pour t'éduquer. Sa parole est notre chemin de conversion. Notre écoute de Dieu suppose une réelle proximité avec lui. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique et tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Nous avons aussi une dizaine de voix à l'impératif écoute adressé à Israël, ce qui indique fortement l'importance de cette invention. Cette exigence de Dieu a pour but le bonheur. Tu écouteras Israël, tu seras attentif à accomplir ce qui te fera du bien et te multipliera. Le simple bonheur naturel est inclus dans ce projet bienveillant de Dieu, tout en le débordant et en se transmettant aux générations futures. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Une étymologie populaire du nom de Samuel fait même dire à son prénom celui qui écoute Dieu. Il y a dans cette attitude de Samuel une attitude d'obéissance. Le verbe écouter peut aussi se traduire pour obéir. On vient de vivre une très belle année sacerdotale. Alors, nous pouvons revenir à l'appel de Dieu envers Samuel. Les serviteurs que Dieu appelle ne pourront répondre que s'ils écoutent. cette écoute de Samuel est également un appel à la vocation. Pour transmettre quel moyen concret l'écoute, comme on vient de dire, l'écoute est indispensable à l'exercice de la justice et de l'autorité. L'écoute est d'abord une manifestation de la capacité à entrer en dialogue. Il faut écouter et se faire écouter. On ne peut répondre mais si on a écouté. Quand l'écouter et se réponde, donc le dialogue, dialogue avec les autres et dialogue avec Dieu et dans toute forme de vie, au-delà même de la famille, dans la vie professionnelle, associative, nous avons aussi quelque chose à transmettre de notre foi. Donc voilà, on écoute, on reçoit et après on peut répondre avec ce que vie, avec les connaissances qu'on peut avoir, les formations qu'on reçoit ici grâce au Dominique. Il faut s'en servir pour transmettre aussi tout ça. Donc c'est aussi le témoignage dans la vie professionnelle et dans la vie étudiante. On voit bien avec tous nos jeunes tout ce qu'ils ont à transmettre. C'est souvent une souffrance aussi pour eux. Mais voilà, c'est aussi une richesse pour eux de pouvoir avoir reçu par tout ce qu'ils ont pu entendre, écouter, notamment ici avec les Dominiques et pouvoir justement témoigner de ce qu'ils ont entendu et reçu. Nous ne sommes pas chargés dans la vie professionnelle, étudiante, associative, nous ne sommes pas chargés d'éduquer comme nous sommes chargés avec nos enfants, mais nous avons le devoir de témoigner. C'est le témoignage de notre vie de foi qui nous permet de transmettre notre foi. Et nous devons la transmettre en faisant bien réaliser aux gens à quel point c'est une force et une joie de la foi. Nous avons la joie de la foi. C'est une richesse dans nos vies. Nous recevons tous des questions et nous devons essayer toujours d'y répondre, d'apprendre un temps en disant là je ne peux pas donc je vais réfléchir, je répondrai demain, je répondrai après demain, je vais d'abord... Parce que voilà, il y a des questions à laquelle c'est trop difficile, pour lesquelles on se sent pas à répondre. Donc voilà, toujours appelé un peu au secours ou au frère ou au sœur mais voilà, toujours revenir aux questions que nous avons et que nous répondons ou l'importance de nous former. Et maintenant pour revenir aussi un petit peu plus spécifiquement dans nos familles, l'importance de Jésus au cœur de notre famille. Jésus qui vit au milieu de nous, nous lui parlons dans la prière, nous le regardons par tous les moyens que nous avons dans nos maisons, images, statues, évangiles, points, prières, nous n'en avons pas la confoillée avec mes amis qu'on en parlait. C'est vrai qu'on a un jour, j'ai un enfant qui gare à l'air mais on est trop en train de faire notre maison et l'église. Parce que quand j'avais répondu « Écoute, quand vous êtes pas là que je suis toute seule à la maison et que je bosse tout seule, que je fais mon boulot de vous faire, une famille toute seule, j'ai déjà retourné d'avoir quelqu'un qui parlait. » Donc voilà, c'est ça que je vous l'appelle, c'est ça que je vous l'appelle, c'est en France, j'ai juste le travail, et puis apprendre à parler simplement à Jésus, que nos décisions se fassent sous son regard, nous essayons d'agir au mieux dans nos devoirs d'état, dans tout ce que Jésus nous confie au jour le jour. Il faut arriver à faire de Jésus une présence, pour nos enfants, une présence efficace et apaisante, une force, une réalité dans le cœur de chacun et dans le cœur de la famille. Quand une maman embrasse son tout petit le soir dans son lit, elle l'apaisera beaucoup en lui rappellant que Jésus ne le quitte jamais, que la Vierge marie et sa Maman du Ciel qui le protège à chaque instant. C'est vrai que c'est arrivé de faire partir à un enfant à qui est en classe avec une image à Saint-Vierge, c'est très rassurant. Là-dessus, j'aurais retrouvé une petite anecdote, c'est un enfant qui avait 4 ans à peu près, soit 4-5 ans, et son doux du soir, c'était le statut de Notre-Dame des Neiges en plastique, c'est parce qu'au récent et puis un soir, je vais dans la chambre pour converser et puis j'entends au maravent, nos enfants, nous, 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 donc j'entends au maravent, 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 vous avez une déclaration d'amour que vous n'imaginez pas, vous savez, c'est fou, il ne faut pas qu'on entend ça, c'était le maravent, et puis je rentre tout ce monde dans la chambre et puis je le vois et lui dit, qu'est-ce que ça fait du bien de parler avec la Sainte-Vierge ? Alors là, mon cœur de mère dans son humanité a eu un petit pincement, donc même un peu sûr, mais mon cœur de mère dans la foi a été compris et j'ai dit, « Bah oui, tu as raison, c'est la meilleure des mamans. » Et c'est vrai que nos enfants petits disent toujours, il y a deux mamans, les meilleures mamans, alors désolé, c'est pas pour la meilleure, c'est quand même la Sainte-Vierge, mais quand même vous êtes en deuxième. Je dis, « Bah oui, c'est très important et la Sainte-Vierge, en plus, te quittera jamais. » « Moi, je te quitterai un jeune de la Sainte-Vierge, je te quittera jamais. » Voilà. Et je pense que c'est très, très rassurant. Et voilà, tout comme, c'est vrai, on est beaucoup revenus à la prière, en famille, la prière du soir et voilà, c'est un moment merveilleux en famille, quand ils sont petits et puis pouvoir après prier avec le seul qui sont plus grands. Donc nous, maintenant, on a des enfants plus grands, pouvoir prier seul à seul avec l'un ou l'autre de temps en temps, c'est aussi des moments bénis. Mais c'est vrai, j'ai toujours insisté aussi, c'était le soir après le chapitre, quand on dit pour son enfant, leur dire, « Maintenant, tu es tout seul avec Jésus, donc tu lui parles. Parles avec Jésus, c'est ton secret avec Jésus qui s'accomprie justement ce lien très fort entre Jésus et... ce cœur à cœur et ce secret un peu entre eux avec Jésus. Jésus entend tous les secrets, peut-être que, voilà, les parents, c'est peut-être plus difficile, mais Jésus entend tous les secrets. Voilà, ce qu'on avait déjà vu ici plusieurs fois, l'attitude des parents avec un enfant conditionne beaucoup sa relation à Dieu. Et un enfant petit qui apprend à discuter en confiance avec ses parents apprendra aussi à vivre en confiance avec Dieu. et on revient toujours, ça c'est un peu notre rédition, mais la confiance et l'obéissance. Et voilà, un enfant dans la discussion, on peut discuter, on peut s'écouter, mais on en revient toujours à l'obéissance. Le silence, le silence de la maison, plutôt une maison calme, ce qui ne veut pas d'une maison triste. Un peu fou rire, mais pas un bruit gênant. C'est important, un peu fou rire. Il limite effectivement les bruits extérieurs, surtout la télévision, la radio. même si à un certain âge ils ont besoin de musique, arriver à dire sans entendre la musique qui tourne, le moment donné, on stop, le travail, c'est pas bon, et tout le temps on arrête un petit peu. Et voilà, et tous, les enfants, les jeunes, leur prendre conscience de l'importance et des bienfaits de la qualité du silence. Alors comme ça, qu'est-ce que les dominiques nous demandent ? C'est pas toujours évident pour mon famille, mais c'est vrai que on est à bonne école avec les dominiques pour prendre conscience de la réalité du silence. Dieu peut se rendre présent de multiples façons et c'est dans l'écoute du silence que nous sommes le plus à même de l'accueillir. Dans notre directoire, on en revient vraiment dans notre directoire des foyers amis, parce que c'est quand même tout ce que le Père nous a transmis. Alors, vous savez, quand on fait un petit peu nos témoignages ici, on aime bien citer des parties de notre directoire parce que nous, c'est la parole du Père pour nous aussi et qu'on ne peut pas la prendre en partage. Alors, dans l'électoire, le Père nous donnait un petit peu comme exercice spirituel qui est désiré pour nous. Selon les appels réitérés de la Sainte Vierge en faveur du Roser, les foyers amis de Notre-Dame sont invités à reciter chaque jour à chaque mai en évitant les Rosers. Ceux qui le pourront et le pourront les mystères et les mystères et les mystères et les mystères et les mystères ceux qui le pourront et le pourront feront davantage, seul ou en commun. La participation au Saint-Sacrifice de la Messe est aussi très riche de grâce, même en dehors des jours d'obligation. Un temps de méditation ou aux raisons pourra être prévu, même dans une vie bien occupée si on le veut vraiment. Un temps de réflexion permet aussi de prévoir ses activités, ce qui doit assurer la maîtrise de sa vie et permettre de dominer son travail au lieu de se laisser dominer par lui et de succomber à l'agitation dans l'action. Il sera très long aussi de s'assurer dans la semaine des temps de lecture spirituellement nourrissantes. Les époux doivent se soutenir dans cet effort de prière. Ce qu'on rappelle quand même, c'est que notre directoire est un guide de vie, ce n'est pas quelque chose qu'on possède toujours au lendemain. Voilà, c'est toute une aide qu'on peut nous donner. Et puis on conclura par cette prière que Saint Augustin est levé à Dieu dans les confessions pour obtenir la compréhension de la parole de Dieu. C'est le dernier mot qu'on donne à Saint Augustin. Que vos écritures soient mes chasses de délices, que je n'y trouve ni à m'égarer ni à égarer les autres. Voyez mon âme, entendez ces cris au fond de la Bible. Faites-moi à la largesse de temps pour méditer les secrets de votre loi. Ne la fermez pas à ceux qui frappent. Ô, votre parole est ma joie. Votre voix m'est plus douce que le charme des voluptés. Donnez-moi ce que j'aime. Ne dédaignez pas votre pauvre plante que la soif dévore. Je frappe à la porte de vos paroles saintes et que la grâce mouvre leur sanctuaire. Je vous en conjure par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est Lui que je cherche dans vos livres saints.